Générique 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 Wingly, c'est une plateforme de co-avionnage, de mise en relation entre des pilotes privés d'un côté et des passagers de l'autre pour partager ensemble les frais d'un vol et la passion du vol. Donc, co-avionnage, c'est un peu comme le co-voiturage de Blablacar, mais à différence que pour les petits avions, ça va plus être pour du loisir que du transport. Plus pour du tourisme, pour aller voir sa région vue du ciel, aller faire une excursion à la journée vers une destination sympathique. L'idée de départ, c'est que les pilotes privés, c'est un loisir d'exception qui coûte un peu cher et ils volent rarement autant qu'ils le voudraient. Ils ont souvent des sièges libres à l'arrière, alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour les partager avec des passagers et partager les frais. Concrètement, nous, les pilotes sur Wigli, ils volent pour deux fois moins cher. Ils vont voler deux fois plus chaque année et mieux se réaliser dans leur passion. De l'autre côté, les passagers, on vient leur montrer que l'aviation légère, c'est plus accessible, surtout quand on partage les frais. Après, on va avoir une petite balade qui commence à 50 euros, une excursion à la journée pour 100 euros, alors que les gens se disent l'aviation privée, c'est réservé à une élite, à la Jet Set. Eh bien non, on vient déjà montrer qu'il y a l'aviation légère avec les Cessna, les DR400 et qu'elle est assez accessible et que c'est magnifique de voir la terre vue du ciel et de partager un bon moment avec un pilote privé. Le fonctionnement de Wigli aujourd'hui, c'est un site internet qui fonctionne aussi sur smartphone. Ça fonctionne vraiment comme les BlaBlaK Airbnb. On a d'un côté des pilotes qui s'inscrivent, on valide leur licence de pilote, leur certificat médical et ensuite, ils commencent à poster des vols. Voilà, une balade vers la région, une excursion vers tel endroit. Ils indiquent le prix par siège, nous qu'on vérifie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus. Et de l'autre, il y a des passagers qui s'inscrivent. Il y a un système de chat via lequel ils peuvent poser des questions aux pilotes. Et puis ensuite, ils font une réservation. Ils payent par carte de crédit, Paypal. Le pilote accepte, refuse la réservation. Ils conviennent d'un rendez-vous. Ils font le vol et puis ensuite, le pilote reçoit sa part des frais. Nous, on propose aussi des assurances complémentaires sur tous les vols. Et ensuite, à la fin du vol, les pilotes et passagers se laissent des commentaires les uns sur les autres comme sur une plateforme d'économie collaborative classique pour créer la confiance. Sur le contrôle des pilotes et les capacités. Nous, d'un côté, on valide la licence du pilote avec sa validité. Son certificat médical pareil avec sa validité. Et ensuite, on demande au pilote de nous indiquer son nombre d'heures de vol. Son nombre d'heures de vol total. Son nombre d'heures de vol dans les 12 derniers mois. Son nombre d'heures de vol sur l'avion qu'il va utiliser. Et ça, c'est des informations qui sont données en toute transparence aux passagers. Et ensuite, dans les aéroclubs en France, nous, on travaille en partenariat avec la Fédération Française d'Aviation qui propose aux aéroclubs de définir des règles pour l'utilisation de Wingly. Typiquement, une expérience minimum pour ne pas avoir un pilote qui vient d'avoir son brevet et qui, le lendemain, propose une navigation vers la Corse avec trois passagers qu'il ne connaît pas. L'idée, c'est d'utiliser la plateforme en bonne intelligence avec des règles, justement, qui donnent un cadre sécuritaire. Est-ce qu'on possède notre flotte d'avions ? Non, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on a vraiment des pilotes qui s'inscrivent et qui vont soit être propriétaires d'avions. Alors là, ce n'est même pas 10% de nos pilotes, mais on a certains propriétaires. Même si ce n'est pas le côté partage de frais, parce qu'on peut bien imaginer que si le propriétaire d'avions, il n'a pas obligatoirement besoin de financement. Mais le partage de passion, il se dit, c'est trop bête de voler dans mon avion que j'adore avec des sièges libres. Je préfère partager cette passion, partager les paysages ou du ciel. Et puis, les 90% des pilotes, en fait, ils louent un avion dans des clubs et ils partagent le coût de location de l'avion sur Wingly. Typiquement, un avion, ça se loue à 160 euros l'heure de vol. Eh bien, s'il a 4 sièges de disponibles, il ne vole plus pour 160 euros, mais pour 40 euros l'heure de vol. Et là, c'est génial, ils font 2 fois plus, 3 fois plus d'heures de vol dans l'année, ce qui est aussi quelque chose de sécuritaire. Parce qu'un pilote qui vole 3 fois plus, il a 3 fois plus d'expérience et plus on a d'expérience, le meilleur on est en termes de pilote. Le pilote fait une estimation du temps de vol en amont et on le récalcule en aval que si la durée est vraiment significativement différente. Si on parle de 5-10 minutes, là en général, si c'est plus long ou plus court de 5-10 minutes, on reste comme ça et soit c'est à l'avantage du pilote de 10 euros ou du passager de 10 euros. Nous, ce qui est important, c'est que le pilote ne fasse pas de bénéfices au regard de la loi. Donc 5-10 euros, comme le pilote payait déjà une part du vol aux alentours de 50 euros, bon, il participe qu'aux alentours de 40 euros, il continue à payer une part du vol, c'est réglementaire. Là où on recalcule le prix, c'est carrément si ça va être de l'ordre d'une demi-heure, si à la base, on avait prévu de faire un vol de 2 heures et qu'au bout d'une demi-heure, le passager est malade, on revient au point de départ, le vol ne dure qu'une demi-heure, et bien là, on réajuste avec Wingly. Nous, de toute façon, on va virer l'argent vers les passagers qu'au bout de 48 heures. Donc, on se laisse 48 heures, justement, pour récupérer le retour du pilote et du passager pour adapter le partage de frais. Ce qu'il faut voir, c'est que ce prix qu'on montre sur Wingly, c'est un prix qui inclut aussi notre commission. Donc, nous, on se rémunère en prenant une commission sur les transactions. Côté passager, Wingly, c'est complètement gratuit pour les pilotes. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de commission qu'on prend sur le pilote. Si le pilote doit recevoir 100 euros, il reçoit 100 euros. C'est le passager qui paye 125 euros sur Wingly. Il y aura 100 euros pour le pilote, 25 euros pour Wingly, qui inclut de l'assurance, notre service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les assurances, il y a plein de types d'assurance dans l'aviation, et c'est fondamental d'être bien assuré. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand un passager vole avec un pilote dans un avion classique, ou pas avec Wingly, il est couvert de manière obligatoire par la responsabilité civile de l'avion. Comme en voiture, quand vous montez en voiture avec quelqu'un. C'est la même assurance qui fonctionne avec Wingly, qui couvre les passagers d'un vol Wingly. Seulement, nous, pour dire qu'on n'aura jamais de problème d'assurance avec un vol Wingly, on rajoute sur tous nos vols une responsabilité civile supplémentaire, qui va dire que si jamais la primaire venait à ne pas fonctionner ou pas fonctionner assez, on rajoute une potentielle assurance à 1 million d'euros avec Allianz sur tous nos vols. Et après, quand le passager réserve un vol avec un aéroclub FFA, il souscrit aussi à une licence FFA qui inclut de l'assurance. Et les pilotes, eux, ont leur assurance classique avec la licence FFA. Le mot de la fin, c'est peut-être aujourd'hui, on a bientôt 4 ans. On est présent en Allemagne, France, Angleterre. On a quand même 16 000 pilotes qui se sont inscrits sur Wingly, 300 000 passagers de l'autre côté. On a bientôt permis à 20 000 passagers de monter dans un avion, de découvrir l'aviation légère. Certains d'entre eux se sont inscrits dans des clubs, après pour passer leur brevet. C'est 20 000 personnes qui ne seraient jamais montées dans un petit avion sans Wingly. C'est là où on se dit, d'un côté, on aide les pilotes à plus voler, et on aide aussi le monde, la grande société de consommation, à découvrir cette passion en l'adaptant au monde du numérique, avec l'économie collaborative, les sites internet. On se dit qu'on amène l'aviation dans le monde de l'économie collaborative et digitale, et qu'on apporte un peu notre brique pour aider à dynamiser le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...